Si on avait un 2015 tous les ans, on signe tout de suite. 2015, c'est un millésime, comme vous avez pu le voir en dégustation, qui est quand même un millésime très solaire. On a eu un superbe été, donc on a eu un juillet, puis surtout un mois d'août assez chaud, avec des nuits fraîches. Et on a surtout eu un manque d'eau. Il y avait un stress hydrique, donc ce qui fait, on n'a pas eu une très grosse récolte en volume. On a eu des raisins qu'on mûrit, surmûrit presque. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des degrés exceptionnels en 2015. C'est des millésimes, ou avec des styles de vin qu'on n'a pas vus apparemment depuis 1947. Parce que je pense qu'entre 1947 et 2015, on n'a jamais eu des vins avec autant d'équilibre. Donc vraiment une concentration, certes, mais aussi un peu plus de fraîcheur. On peut le comparer peut-être entre le 2009 et le 2011. Qui change un peu la typicité du gamelle. Le gamelle, habituellement, c'est plus un vin de fruits, et là il passe sur un vin avec beaucoup plus d'alcool. Mais des vins qui gardent quand même des belles tensions. On a toujours une bonne finesse, une bonne structure. Donc là on est plus sur des fruits rouges, des fruits noirs. Pour sûr, j'ai des couleurs plus plus que 2014. Mais vraiment, on cherche une fraîche. C'est un beau millésime riche, mais peut-être pas un millésime bourgeois. Voilà des vins qui allient fraîcheur et puissance. Ils sont bien balanceés, et l'unique chose, c'est qu'on a besoin de temps pour les gêner bien. C'est vraiment des vins qui ont un potentiel garde. Et aujourd'hui, ils sont presque encore un peu durs, un peu sévères. Mais ils sont prometteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada